Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Leïla pour Chien Ludique et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la médiation animale. Alors en fait j'ai envie d'en parler pendant très longtemps, donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas en parler pendant si longtemps. Je vais découper tout ça en petits morceaux. Et pour commencer je vais faire un premier podcast uniquement, on va dire, scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire qui va s'intéresser à des définitions, à qu'est-ce que c'est exactement la médiation animale, d'où que ça vient, qui a inventé ça, etc. Et plus tard je ferai d'autres podcasts qui continueront un petit peu la pensée. Donc aujourd'hui ce sera un petit peu façon cours universitaire, bienvenue dans l'amphithéâtre, allez-y, asseyez-vous, prenez un café, installez-vous correctement, prenez des notes si vous le souhaitez. Parce qu'aujourd'hui on va utiliser des mots compliqués et je vais m'amuser évidemment à reprendre des mots plus français, plus faciles on va dire, après avoir utilisé mes définitions très compliquées. Alors c'est parti, accrochez-vous. Qu'est-ce que la médiation animale exactement ? Alors déjà, zoothérapie, médiation animale, c'est deux mots qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Et dans zoothérapie, il y a déjà le premier mot qui fâche, c'est le mot thérapie. Et c'est là qu'il y a, on va dire, un grand clivage entre ceux qui estiment que oui c'est une thérapie, non c'est pas une thérapie. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le mot médiation animale, parce qu'on enlève le mot thérapie et du coup on peut être beaucoup plus apaisé. Mais il y a des gens qui ont vraiment défini, qui ont essayé de définir les choses très clairement. Et on va commencer avec monsieur Boris Levinson, donc c'est un psychologue américain. Et en 1962, il a défini la zoothérapie en deux champs d'intervention. Alors, c'est là que justement, on va dire que d'un côté il y a la médiation et de l'autre la zoothérapie exactement. Alors, il y a d'un côté les activités associant les animaux. Donc, c'est une méthode préventive qui utilise l'animal dans le but d'améliorer la qualité de vie d'une personne ciblée, par exemple en augmentant sa motivation à participer à des activités récréatives. Dans ce cas, l'animal n'est pas considéré comme un intermédiaire, il n'est pas médiateur, mais il est le centre d'intérêt de l'activité. Par exemple, pour prendre un truc très concret, dans une maison de retraite, des personnes qui ne veulent plus sociabiliser, qui veulent rester dans leur chambre, qui ne veulent pas faire des activités de groupe, et bien on va par exemple amener des cochons d'Inde ou des chiens, et la personne va venir parce qu'on va s'occuper du chien, on va s'occuper des cochons d'Inde, et ça, ça va lui apporter un intérêt plus grand. Et là, le but ne va pas être, ça pourrait, le but pourrait être de développer la psychomostricité de la personne, etc., mais ce n'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. On va vraiment se focaliser sur le fait que la personne passe un excellent moment, sans pression, voilà. Et de l'autre côté, on a la thérapie facilitée par l'animal. Là, c'est une méthode d'intervention utilisée comme auxiliaire aux thérapies conventionnelles, où l'animal joue le rôle d'intermédiaire entre le praticien et la personne ciblée. Il est considéré comme agent de médiation. Là, on rentre vraiment dans la médiation animale au sens zoothérapie, au sens, il y a un résultat concret, autre que juste la personne passe un bon moment. C'est, en fait, on va se servir de l'animal pour encourager la personne, par exemple, à pratiquer un geste qu'elle ne fait plus. Donc, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, des cochons d'Inde dans une maison de retraite. Cette fois-ci, on ne va pas seulement vouloir que la personne sorte de sa chambre et passe un bon moment. On va repérer une personne, par exemple, qui perd de la mobilité dans ses mains, dans ses doigts. Donc, elle perd sa motricité fine. Et forcément, elle n'a pas envie de travailler là-dessus. Voilà, c'est une personne un peu blasée. C'est les fins de vie, ce n'est pas toujours drôle. Mais là, il y a un nouvel intérêt. L'animal est là, le cochon d'Inde est là, par exemple. Et on va proposer à cette personne de découper des légumes, de les arranger dans une assiette pour les donner ensuite au cochon d'Inde. Donc là, il y a souvent un psychomotricien qui est là, ou du personnel soignant, qui va cibler la personne et qui va cibler l'activité précise qu'on aimerait faire à cette personne. Et en partenaire avec le médiateur qui est là, avec ses animaux, on va amener la personne à faire ses exercices. Et à la fin de la séance, on pourra constater une amélioration. Et souvent, ça se fait évidemment pas en une seule séance, mais en plusieurs séances, sur plusieurs mois. Et on constate une nette amélioration d'un caractère précis sur la personne. Pour revenir aux définitions, en France, il y a une définition qui fait un petit peu consensus. Donc je vais vous la lire. La médiation animale est une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique, dans laquelle un professionnel qualifié, concerné également par les humains et les animaux, introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Alors rapidement, accordage, ça signifie un ajustement des comportements, des émotions, des affects et des rythmes d'action. Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d'un projet. Donc on retrouve l'idée du projet, d'une relation triangulaire, c'est-à-dire d'un côté on a le patient, à l'autre point on a un médiateur, et à l'autre point on a un professionnel de la santé, par exemple un psychomotricien, un psychiatre, etc. La médiation animale appartient à un nouveau champ disciplinaire spécifique, celui des interactions homme-animal, au bénéfice de chacun d'eux, l'un apportant ses ressources à l'autre. Toute influence réciproque entre un humain et un animal, au bénéfice des deux. Donc là, il y a une notion intéressante, c'est de considérer l'animal et de dire que lui aussi il a du bénéfice à en retirer, et il n'est pas juste un objet, il n'est pas une peluche qui va être là, il y a vraiment un respect de l'animal, et ça c'est assez important. Alors, pourquoi on n'aime pas le terme zoothérapie ? Pourquoi on préfère médiation animale ? Et bien, comme je l'ai dit en introduction, c'est pour éviter cette confusion avec la thérapie, parce que l'animal n'est pas le thérapeute, c'est pas lui qui soigne. La dimension thérapeutique, elle est apportée par un professionnel, conventionnel, entre guillemets, donc un soignant, un psychomotricien, etc., qui lui est associé au projet. Donc là, on revient au triangle de la médiation. Donc, il y a d'un côté l'intervenant et le référent qui travaillent ensemble. Donc le référent, c'est le référent par rapport à la personne, par rapport au client, j'ai envie de dire. Donc, par rapport à une personne âgée, une personne handicapée, ou n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, donc on a d'un côté le référent de cette personne qui va connaître ses troubles, qui va connaître ses problèmes, et l'intervenant, donc la personne qui, elle, connaît son animal, connaît comment fonctionne son animal, sait comment mener une séance de médiation. Eux, ça forme un couple, ils travaillent ensemble. A l'autre point du triangle, on a l'individu bénéficiaire, donc ça c'est notre personne handicapée, notre personne malade, notre personne âgée, notre enfant en difficulté scolaire, voilà. Et à l'autre dernier point du triangle, on a l'animal, bien entendu. Évidemment, je ne peux pas vraiment vous faire le dessin par podcast, donc là, il faudra que vous aillez sur le blog pour voir le joli schéma que j'ai fait, donc sur chiens-ludique.fr. Donc, à ceux qui, ben justement, restent bloqués sur, ben oui, si c'est une thérapie, et ben c'est pour des malades, l'OMS rappelle que la santé n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc ça élargit complètement cette définition qu'on pourrait avoir de la personne bénéficiaire. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est lourdement handicapé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, ou un enfant qui est en échec complet scolaire, etc. Ce n'est pas forcément, entre guillemets, un cas social. Et en fait, ça peut être n'importe qui. Puisque pour trouver quelqu'un qui est dans un état complet de bien-être physique, mental et social, il faut quand même s'accrocher ces derniers temps. Donc on va définir vraiment la médiation animale comme un moyen d'alléger le quotidien des personnes, ou de faire aborder à ces personnes un travail, mais de façon ludique. Alors là, maintenant que ça on a compris, on peut se demander pourquoi utiliser l'animal précisément dans ce travail ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Pourquoi l'animal ? Eh bien, on peut reprendre Boris Levinson, le monsieur de tout à l'heure. L'animal ne se nourrit pas d'attentes idéalisées envers les humains. Il les accepte pour ce qu'ils sont, et non pas ce qu'ils devraient être. Donc l'animal apporte beaucoup de bienfaits, bien sûr. Et le plus important de tout, c'est qu'il ne juge pas. Il a une relation directe et naturelle avec la personne. Sa seule présence apporte calme et sérénité, et son contact est rassurant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf si vous avez la phobie des araignées, et qu'on vous met une mégale sur les genoux, bien sûr. Ça va de soi. S'occuper d'un animal favorise l'estime de soi, et valorise notamment par l'utilité que cela confère à la personne. Ben oui, prendre soin de l'autre, c'est prendre confiance en soi. Donc l'animal est aussi à la fois... Enfin, il est autant source qu'objet d'affection. Il donne de l'affection, il reçoit de l'affection. Il est dynamisant, physiquement et intellectuellement. Il facilite les contacts sociaux et la communication. Combien de fois, par exemple, si vous promenez un chien, vous croisez d'autres personnes avec qui vous entamez la discussion facilement ? C'est la même chose que pour les fumeurs de cigarette, mais en moins cancérigène. Les moyens mis en œuvre dans la médiation animale. Ce qu'on met en œuvre, c'est assez simple. Il y a une approche qui est ludique, un cadre sécurisant. On rappelle qu'on parle de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Un bien-être et un plaisir partagé. Donc ça doit se faire dans la joie et la bonne humeur. Une implication plus réelle et volontaire, puisqu'il y a le référent, l'intervenant, le patient, l'animal. Des rencontres et des objectifs individuels personnalisés. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, sur la personne âgée, on va vouloir qu'elle retrouve de la mobilité dans les mains. Mais ça va pouvoir être sur d'autres choses. Par exemple, une personne qui a des caractères autistiques, qui va avoir du mal à donner des choses. Elle va voir des choses, elle va avoir tendance à les prendre, à les garder. Tout ce qui traîne. Donc par exemple, il y a une fourchette sur la table, il y a une montre, il y a ci, il y a ça. Je prends, je garde. Et là, le travail de la personne, ça va être d'arriver à donner quelque chose. À un cochon dinde, par exemple. Donner un concombre à un cochon dinde. Pas garder pour elle, mais d'arriver à donner. Voilà, ça c'est extrêmement précis. C'est extrêmement personnalisé. Alors, à quels besoins ça peut répondre ? Donc, les besoins, ça va être de permettre à la personne de développer des compétences. Ou d'améliorer un trouble. Comme ce que je viens de dire. Donc ça peut être des troubles de l'estime de soi. Des interactions sociales. Des angoisses. Des phobies. Des troubles de la mémoire. Des troubles de l'apprentissage. Du schéma corporel, par exemple. Encore une fois, la motricité fine. La motricité globale. Le comportement. Des troubles de la concentration. Des troubles de l'attention. Des troubles d'identité. De communication et du langage. Enfin, c'est extrêmement vaste. Alors, pour préparer un projet de médiation en institut. Si on veut aller dans un institut. Il y aura une rencontre entre l'association et un référent de l'institut. Ce qui permettra de définir quel type de programme on met en place. Et avec quelle personne bénéficiaire. Et dans quel contexte. Parce que ce sera une séance, plusieurs séances. À l'intérieur, en extérieur. En groupe. En petit groupe. En grand groupe, etc. Et après, on pose des objectifs individuels. Et on fait des évaluations régulières. Pour mesurer les progrès. Et toujours mieux s'adapter. Voilà. Ce tour un petit peu scolaire sur la médiation animale est terminé. Mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est activité associant les animaux. Ça, j'en ai un peu moins parlé. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de but thérapeutique. Mais l'animal est plus un prétexte. Donc par exemple, ça va être... Très concrètement, cet été, j'ai fait une animation qui s'appelait Pas de patrouille. Donc je n'étais pas toute seule. On a fait une animation qui s'appelait Pas de patrouille. Et donc les enfants, au début, ne savaient même pas s'il y avait des chiens ou pas des chiens. Le thème, c'était Pas de patrouille. Venez faire des aventures en forêt. Donc c'était des chasses au trésor, des énigmes, des jeux de mémoire. C'était un paquet de petits jeux qu'on faisait en forêt avec eux. Mais j'emmenais les chiens. Et du coup, on a pu passer déjà une première séance à expliquer et à présenter les chiens. Expliquer comment fonctionnaient les chiens. Parce que c'était des enfants de 4-6 ans. Donc certains connaissent très bien les chiens. Et c'est presque ça le problème. Parce qu'ils ont tendance à se précipiter sur les chiens inconnus. D'autres, non. Ils savent très bien qu'on ne se précipite pas. D'autres découvrent le chien. Et puis alors, mes chiens ne sont pas des petits chiens. C'est un border et un grandendal. Donc c'est des chiens qui sont finalement assez grands. Qui leur arrivent à la taille du visage. Donc ce n'est pas rien pour eux. Et donc, tout l'intérêt, c'est de faire des activités. Mais avec les chiens à nos côtés. Donc les chiens n'étaient pas forcément au centre de l'activité. Mais ils étaient là en forêt avec nous. Et donc les enfants ont pu s'exercer à faire comment obtenir un chien en laisse. Comment aborder un chien. Comment remarquer si le chien est amical ou non. Et aussi, pour certains, ça a été faire respecter son espace. Parce que par exemple, en forêt, on détache les chiens. Et certains enfants sont inquiets. Est-ce que les chiens vont les bousculer ? Est-ce que les chiens vont les voir alors qu'ils ne veulent pas ? Est-ce que le chien va piquer mon bâton ? Et donc tout ça, c'était important pour eux. D'apprendre à se faire respecter. Ce n'est pas forcément évident pour un enfant entre 4 et 6 ans. De faire respecter son espace. Et là, de communiquer non pas avec un autre enfant ou avec un adulte. Mais avec un animal. Donc l'intérêt était là. Donc c'était assez intéressant. Notamment, on avait une petite qui avait peur des chiens. En fait, je l'y suis après. Mais elle s'était fait agresser par les chiens. Quand elle était plus jeune encore. Je crois qu'il y avait un chien qui lui avait sauté dessus, il me semble. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Pas quelque chose de tragique non plus. Mais ça l'avait assez choqué. Et donc elle, tout son exercice, c'était quand il y avait un chien qui arrivait. Je lui disais, tu vois, quand le chien arrive, tu lui dis non. Et tu tends la main vers lui d'un geste. Voilà, non, ça c'est mon espace. Je ne veux pas que tu viennes. Et les chiens, forcément, respectent ça. Parce que les miennes ont été éduquées pour ça. Et ils respectent ça assez facilement. Et du coup, cette petite, elle a progressé pendant une semaine comme ça. Jusqu'à arriver finalement à la fin, à vouloir prendre les chiens en laisse, à vouloir caresser, à vouloir faire les choses avec. Alors qu'au début, elle était assez terrifiée. Elle restait à côté de nous. Elle ne voulait surtout pas se retrouver seule au cas où les chiens venaient. Mais c'est intéressant de voir cette belle évolution qu'il y avait chez elle. Et ensuite d'avoir le témoignage de la grand-mère qui la recherchait à la fin de l'animation. Et qui me disait, ah, c'est vraiment bien, elle en parle. Maintenant, elle a moins peur des chiens et tout. Donc c'est une jolie victoire. Et tout ça, sans pression ni rien. C'était vraiment, ça s'est fait presque tout seul, entre guillemets. Mais bien sûr, derrière, il y a toute l'éducation qu'il faut faire avec les chiens. Arriver à transmettre ça aux enfants, etc. Donc voilà. C'est assez intéressant quand même comme activité. Voilà. Donc si le sujet de la médiation animale vous intéresse, restez à l'écoute parce que j'aimerais en reparler assez prochainement. Sinon, si le domaine des chiens vous intéresse, vous êtes toujours sur la bonne chaîne, au bon endroit. Et n'hésitez pas à venir visiter le blog, donc chiensludiques.fr où il y a plein d'articles sur le sujet des chiens, la médiation et autres joyeuses thées. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A très bientôt !